On va d'abord écouter celle qui est maîtresse de conférence à l'université par jupitérienne, la linguiste et stylisticienne, Laélia Veyron. Merci Charline. Aujourd'hui, je voulais vous parler des binômes irréversibles, c'est-à-dire des cas de mots ou groupes de mots coordonnés presque toujours dans le même ordre. Par exemple, on dit un sandwich jambon-beurre et pas beurre-jambon, mari et femme et très peu femme et mari, frères et sœurs, etc. Et pourquoi un linguiste, Yakov Malkiel, s'est penché sur cette question et a dégagé des règles qui expliquent ses préférences dans plusieurs langues européennes. Règle 1, la logique. Quand on dit tel père, tel fils, l'ordre paraît logique. Idem pour des suites comme faire et défaire, question-réponse, janvier-février, peut-être qu'on aura bientôt blanc-carré-bizarre. On verra la suite. Deuxième règle, la sonorité. On observe une préférence pour des suites croissantes d'ouverture de voyelles, surtout dans les mots brefs. Ça veut dire que le premier mot est généralement celui qui a la voyelle la plus fermée et le deuxième la plus ouverte, ses clics et ses claques, par exemple. Troisième règle, le rythme. On commence souvent par le mot le plus court, on finit par le mot ou groupe de mots le plus long. Au fur et à mesure, ça les méchants, la pluie et le beau temps. Mais, et c'est là que ça devient très intéressant, il y a une quatrième règle qui peut supplanter les autres, la règle hiérarchique. Malkiel avait remarqué que l'ordre du binôme pouvait exprimer la hiérarchie des valeurs dans une société. On a tendance à mettre le mot qu'on juge le plus important au premier, par exemple maître et esclave. On a très très peu esclaves et maîtres, les riches et les pauvres. Ça peut d'ailleurs poser des questions diplomatiques. Est-ce qu'il faut parler, par exemple, de tensions russo-américaines ou américano-russes ? Des fois, quand vous avez le même événement, vous le verrez présenter avec un mot en premier différent suivant le pays. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la règle hiérarchique l'emporte quelquefois sur les autres règles. Par exemple, selon l'ordre rythmique, on devrait mettre le mot le plus bref en premier et dire femme et mari, beurre-jambon. Or, on dit mari et femme, jambon-beurre, par hiérarchie. On met le plus important d'abord. Et cet ordre peut exprimer des hiérarchies sociales, mais aussi personnelles. Par exemple, lorsque vous parlez d'amis, de couples d'amis, qui nommez-vous en premier ? Anna et Jean-Mimi ? Jean-Mimi et Anna ? Guillaume et Charline ? Charline et Guillaume ? Eh bien, souvent, ça va dépendre. Vous allez mettre la personne la plus importante, celle que vous aimez ou que vous connaissez le mieux en premier. Posez-vous la question. En littérature, on peut citer « Je rencontre Juliette », le roman d'inspiration autobiographique « Elle et lui » de Georges Sand, dans lequel elle retranspose sa relation avec Musset. Le roman a fait polémique et le frère de Musset, qui considérait que Sand se donnait le beau rôle, a écrit son propre roman « Lui et elle ». Il a changé l'ordre. Et d'ailleurs, tout le monde s'y est mis. On a eu tous les pronoms. « Louis » de Louis-Scollet, « E » de Gaston-Levalet, « E » d'Adophe de L'Escure. Tout le monde y est à l'aise. Et finalement, on a appelé ça « Les œufs brouillés », c'est les blagues du 19ème siècle. Bref, on peut donc jouer avec ces ordres pour exprimer subtilement un point de vue. On pourrait choisir de dire « Juliette et Roméo », « Les pauvres et les riches », « Des souris et des hommes ». Inverser l'ordre, ça peut créer des effets de style et des effets de sens. Waouh ! Laélia, quelle démonstration ! Et je rappelle à nos éditeurs aussi que vous êtes très actifs sur Twitter. Vous répondez beaucoup, vous partagez, donc on peut interagir avec vous carrément. Tout à fait. Laélia Veyron, qu'on pourrait écouter en podcast, podcastez ses précédentes chroniques aussi, n'hésitez pas.